salam à tous et bienvenue sur maroc 24 pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos fait en sorte de vous abonner d'activer la fonction de notification aujourd'hui le jeudi 10 août 2023 on va aborder la déclaration officielle du ministère des affaires étrangères roumain ce dernier exprime sa profonde gratitude envers le royaume du maroc suite à son rôle crucial dans la libération d'un citoyen roumain détenu en otage au burkina faso par un groupe terroriste affilié à al qaïda depuis 2015 restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine à talaïar la roumanie a remercié le maroc pour son soutien significatif suite à la libération de julian gergu détenu au sahel depuis 2015 la ministre roumaine des affaires étrangères l'immunita au dobescu a annoncé la libération de guère gu un agent de sécurité dans une mine de manganèse dans le nord du burkina faso près des frontières du mali et du niger qui avait été enlevé le 4 avril 2015 par le groupe al-mourabitoun lié à al qaïda au maghreb islamique acmi au dobescu a remercié tous les partenaires à bucarest pour leur travail en particulier le soutien des autorités marocaines selon le ministère guère gu est actuellement en sécurité en roumanie où il est retourné mercredi sur twitter le président claus yohannis a remercié les partenaires extérieurs qui ont soutenu la roumanie dans cette tâche difficile gu était âgé de 39 ans lorsqu'il a été enlevé par des hommes armés non identifiés dans la mine de manganèse burkinabé de tambao près du mali un porte parole du groupe terroriste al-mourabitoun a affirmé avoir présenté des conditions à la roumanie en échange de la liberté de guère gu comme l'a rapporté morocco world news l'annonce de cette libération a suscité un profond soulagement tant pour les proches de julian gergu que pour le public international qui suivait avec une attention anxieuse cette situation complexe le ministère roumain des affaires étrangères a exprimé sa gratitude dans un communiqué officiel mettant en avant le rôle crucial joué par le maroc en tant que soutien déterminant tout au long de cette épreuve ce n'est pas la première fois que le maroc joue un rôle clé dans le rapatriement d'un ressortissant étranger de la région troublée du sahel une zone de plus en plus instable et peu sûr en raison de la menace des groupes terroristes en décembre 2022 la presse allemande a rapporté que l'activiste hier glanche avait été libéré grâce au service de renseignements marocains opérant au mali l'ange dirigeait l'ONG help au niger lorsqu'il a été enlevé avec son chauffeur en avril 2018 par des hommes armés à la frontière avec le mali pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos maroc 24 qui s'affichent sur votre écran